Musique Alors bonjour, Amandine Pelletier, je suis une ancienne étudiante de l'ISSS de la filaire biologie. J'ai intégré ma première année en 2005 et j'ai eu ma licence en 2008. Je suis ensuite partie en master, faire un master en neurosciences et pharmacologie à Bordeaux. Et ensuite j'ai poursuivi sur un doctorat en neurosciences, donc dans une équipe qui fait de l'imagerie cérébrale chez l'homme et avec comme population cible la maladie d'Alzheimer. J'ai soutenu ma thèse en 2013, fin d'année 2013, et actuellement je suis en contrat post-doctoral au sein de deux équipes. L'équipe dans laquelle j'ai fait ma thèse, l'équipe d'imagerie, et une deuxième équipe qui est constituée de neurologues, épidémiologistes, gériatres, neuropsychologues, qui eux posent le diagnostic de démence de la maladie d'Alzheimer et sont intéressés à poser des questions d'un point de vue anatomique structurel. Donc voilà, j'utilise des outils que j'ai acquis pendant ma thèse pour répondre à des questions diverses et variées de personnes neurologues, épidémiologistes. Alors ce qui m'a motivée à poursuivre, à faire une thèse en neurosciences, c'est d'abord un stage que j'ai fait chez l'homme. Moi je n'étais pas du tout intéressée à faire de la recherche fondamentale chez l'animal. Je voulais vraiment faire une thématique sur l'homme et j'aimais beaucoup tout ce qui était neuroanatomie et imagerie, ce qui m'a poussée à continuer à faire un doctorat en neurosciences avec un aspect plutôt imagerie cérébrale. Ce qui me plaît aussi dans la recherche, c'est de pouvoir être en interaction avec différents profils de personnes, que ce soit des médecins, que ce soit des neurologues, vraiment des chercheurs fondamentaux. Voilà, vraiment, il y a une palette de personnes avec qui on a interaction et c'est vrai que ça amène à travailler aussi sur divers sujets, des thématiques qui ne sont pas forcément notre expertise au début, mais qui le deviennent petit à petit en interagissant avec ces personnes-là. Et ce qui est très motivant dans la recherche, c'est quand évidemment on arrive à mettre en exergue des résultats, écrire des articles scientifiques, partir en congrès aussi, des congrès que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, et divulguer ses résultats et enrichir sa culture scientifique. Alors ce que m'a apporté l'ISES, donc les trois ans que j'ai fait à l'ISES, je m'en suis rendue compte en fait après quand je suis partie faire mon master à Bordeaux, je me suis retrouvée dans des amphis où on était plus d'une centaine. Et c'est vrai que je pense que j'ai mûri peut-être un peu plus vite en faisant ma licence à l'ISES. On était vraiment dans des petits groupes de 20 quand on était en TD ou de 40 pour des cours magistraux. Et ça je trouve que c'est vraiment un plus d'avoir un enseignant pour un petit groupe où vraiment on peut interagir avec l'enseignant, aller le voir à la fin du cours. Il y a vraiment un rapport enseignant-élève que je n'ai pas retrouvé quand je suis partie à Bordeaux où là c'est vraiment des amphis qui sont pleines d'étudiants, des étudiants qui ne sont pas forcément non plus intéressés par la matière. Et voilà ça peut être très bruyant et du coup l'ISES c'est vrai que pour ça ça a vraiment été un plus. Et du coup je n'ai pas senti là même au niveau des notes. Voilà ça a bien fonctionné parce que je trouve que l'ISES ça a été vraiment une formation en petits groupes avec des enseignants excellents et qui sont toujours là. Voilà par mail on pouvait envoyer des questions, il n'y avait pas de soucis, on avait une réponse. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Et puis après une très bonne ambiance dans ma promotion, on se retrouvait généralement tous à la bibliothèque universitaire à préparer nos TP, nos TD, une ambiance, une très bonne ambiance. J'ai d'ailleurs gardé des contacts, là maintenant ça fait un petit moment quand même que je suis partie, ça fait 5 ans à peu près et je suis toujours en contact avec des anciens étudiants de biologie qui ont eu des parcours complètement différents du mien. Certains qui sont partis enseigner, donc des instituteurs, des enseignants en secondaire, d'autres qui sont partis faire des thèses en chimie, voilà une palette d'étudiants qui à la base ont fait la même licence que moi et qui ont pris des horizons un peu diverses. Et puis une chose où je suis assez sensible, c'est tout ce qui est réseau, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on est étudiant, qu'on sort juste du bac. Et en fait le réseau, que ce soit par les réseaux sociaux, les réseaux professionnels tels que Viadeo, c'est vraiment hyper important parce que ça nous permet de voir avec un même tronçon commun et bien toute la palette de choses qu'on peut faire par la suite. Et puis c'est vrai que c'est toujours plus facile d'interagir avec des anciens étudiants de l'ICS. Sous-titrage Société Radio-Canada